Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Désolé, on est jeudi, normalement je publie ça le mercredi matin, mais hier c'était un peu le rush, donc on le fait aujourd'hui, c'est pas grave. De toute façon, donc au programme de cette semaine, on n'avait qu'un chiffre CPI dont l'utilité est amoindrie, on l'a dit dans les briefs annuels, etc. Cette année, ça devrait s'orchestrer beaucoup plus autour du NFP et du marché de l'emploi en général, plus que les chiffres de l'inflation qui étaient plutôt la thématique 2022. Bref, donc on verra, en tout cas le consensus s'accorde de toute façon pour dire est-ce que ces chiffres devraient normalement s'améliorer. On le voit très largement, le consensus attend maintenant 6,5 en chute depuis 7,1. Donc bref, c'est plus de dire, tant que ça va être en ligne avec les attentes, voire meilleures, ça n'aura que les mêmes effets qu'on connaît déjà, à savoir pousser les marchés un peu plus au nord. Le sentiment continue de s'améliorer et à mon avis, donc je m'attends à pas énormément de volatilité aujourd'hui sur le CPI en termes de changement directionnel sur les UT qu'on suit ici, c'est-à-dire les horaires 4 heures, etc. Donc pour ma part, toujours le fait qu'on avait déjà eu des départs de flux horaires, un premier ici, un deuxième là. Le point d'entrée du troisième flux un peu difficile à trouver puisqu'il a fallu grinder un peu cette zone plusieurs fois avant donc de trouver enfin un point de départ. On arrive pour moi sur les zones où clairement les gestions du risque doivent être mises en place puisque je vous rappelle le contexte de gestion de l'année, etc. C'est moi je pense pas qu'on va faire des one shot direct, on va chercher les objectifs, mais c'est forme de hachage en demi-teinte, mais toujours avec une direction légèrement haussière. Dans cet objectif là, pour moi la première vague ici va se jouer, il s'agit donc de gérer mon risque, c'est-à-dire n'étant pas été positionné parfaitement ici puisque j'ai payé je crois de mémoire là, et là, et peut-être même une troisième fois. Donc bref, j'ai des prix de revient moyen qui sont pas du tout sur le support, donc le délire c'est de tout simplement financer mes stop loss. Donc je vais prendre des petites épées partielles sur la zone de ce matin. Bon c'est déjà fait en fait, juste avant cette émission. Donc récupérer des profits partiels tout en restant exposés de toute façon à l'achat. Donc j'ai toujours des produits à la fois dans le portefeuille, j'ai toujours des produits financiers type contrat futur à l'achat, et des profits ont été récupérés ce matin pour financer les stop loss. Et à partir de là, je pense qu'il est plutôt moins de bon ton en tout cas dans ma stratégie de laisser reposer un petit peu ces marchés. Quelques temps, j'envisage clairement de recharger si on revisite le dernier support en date. Maintenant, pour l'instant, ce sera alloué à des signaux, c'est-à-dire je n'en sais fiches trop rien, je laisse un peu consolider. Donc l'horizon ici, c'est plutôt de l'horaire, c'est-à-dire de toute façon, je reste à l'achat au cas où on déciderait d'y aller en one shot, ce qui paraît quand même assez peu probable quand on voit que les bornes de volatres sont déjà fermées juste au-dessus de nos têtes. Donc pour ma part, c'est plutôt encaisser, attendre gentiment que ça consolide et essayer de repayer un peu ce truc-là dans quelques jours, voire plutôt la semaine prochaine ou peut-être la fin du mois. Bref, laisser consolider, essayer d'obtenir une forme de range mature ici. Donc j'aimerais qu'on frappe au moins deux ou trois fois les canaux de tendance et me positionner derrière pour une reprise acheteur. Bref, c'est complètement simple. En fait, ça va être de dire je prends quelques profits, je réinvestirai ces profits selon la nature des signaux haussiers après une forme de consolidation. Et je garde bien entendu plus de la moitié des positions en cours. On donne l'ordre de grandeur, ça a été 33%, enfin à peu près un tiers, grosso merdo, c'est au pifomètre, mais c'est à peu près ça, de positions déclenchées ce matin en take profit. Et selon la nature des signaux, pour l'instant, donc pas très inquiétant. J'envisagerais peut-être une deuxième tranche pour monter à 50% de take profit. Mais franchement, pour l'instant, la nature des signaux horaires est tout sauf inquiétante. Ça me paraît plutôt bien, on vient chercher les clôtures au-dessus des contextes. Donc je pense même qu'il y a encore un peu de jus à plus court terme pour aller chercher peut-être des signaux un petit peu plus bearish. Dans ce cas-là, je dis peut-être un deuxième TP. Pour l'instant, 33%, ça me semble largement suffisant. L'objectif, c'est juste de financer les stop loss sous les supports. Puisque pour l'instant, attention, ce n'est pas gagné. Ce support n'est pas garanti, on ne peut pas se mettre à break even pour l'instant. Je rappelle, dans le trading de flux, on se met à break even quand on teste l'ancien sommet. Ce qui est le cas par contre de mon ami Ethereum qui, lui, est bien plus avancé. Et ça franchit donc de son sommet précédent, sans grande peine, dans les mêmes flux horaires. C'est-à-dire, lui, hop, il était venu de déclencher le premier flux. J'ai chargé sur la moyenne, ça a été stoppé. Je reprends sur la borne de volatilité. Celui-là, il passe. Il franchit donc l'ancien sommet. Ce qui veut donc dire que maintenant, mes stops sont à break even sur l'Ethereum. Je me laisse porter par ce flux tant qu'il ne renverse pas son contexte. Voilà, donc haussier Ethereum, haussier S&P, mais quand même, comme je vous dis, parce que c'est mon biais de gestion sur ce début d'année, au moins pendant le premier trimestre, peut-être quelques mois de plus. Tant qu'on n'a pas le pivot officiel de la Fed, enfin par pivot, j'entends l'arrêt des hausses de taux, pas les baisses de taux, tant qu'on n'a pas ça officiellement, et on l'a vu, ce sera plutôt 22 mars, probablement même qu'on gardera et qu'on maintiendra le doute jusqu'en avril, et en avril, on aura normalement la première planchée, c'est-à-dire la première fois depuis un long moment que la Fed ne montra pas les taux. Donc tant qu'on est dans cette période, jusqu'à mars, avril, mai, pour ma part, ça reste donc un marché qui devrait être H&E, c'est-à-dire, ça ne sert à rien d'être hyperboule, il faut quand même penser à ces gestions du risque. Voilà, sur les autres cryptos, alors il se passe pas mal de trucs en ce moment, donc je vais peut-être faire un petit update à ce niveau-là, mais d'abord le VIX, qui vient de casser son drapeau, enfin son triangle du coup, puisqu'on n'est même pas venu chercher le haut du drapeau, c'est ce que je pensais qu'on allait faire, mais au final, donc triangle, attention, en cas de fausse sortie, ça pourrait être punchy, et on ira rapidement chercher cette zone-là. Bon, moi, ça me paraît quand même assez peu probable, puisque la direction moyen terme, on l'avait vu là aussi dans les briefs annuels, c'est plutôt de se diriger vers la cassure du support ici, c'est-à-dire, malgré le fait que tout le monde anticipait la fin du monde, c'est pas là, et puis petit à petit, on va commencer à se diriger vers l'invalidation de ces scénarios vendeurs, c'est-à-dire casser quelques résistances, sans pour autant tout de suite s'envoler direction les ATH, CQFD, ça reste un marché qui reste haché, mais c'est-à-dire la volatilité devrait normalement se réduire. Alors, si on se redirige à terme vers un ATH, pas bull market, comme on l'a dit, mais juste pas bear market, donc invalidation du bear market, on devrait se diriger normalement vers des niveaux relatifs de volatilité historique, c'est-à-dire l'ordre des 15, c'est le niveau historique de la volatilité, donc je pense toujours que c'est là où on va, mais qu'on n'y va clairement pas en ligne droite, façon QE 2012, on y va en mode, ça va être haché, il y aura des rechutes, etc. A noter hier le rebond du WTI, qui oscille toujours autour de sa grosse zone technique des 75, donc si on regarde à un petit peu plus court terme, ce n'est pas encore gagné, mais on constituerait des creux ascendants en 4 heures, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc à surveiller pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de rupture directionnelle des mouvements baissiers sur le WTI, moi c'est une zone un petit peu plus basse qui m'intéresserait, c'est plus de dire, vu l'ambiance, je préfère être demandeur de prix relativement bas avant de reprendre des scénarios acheteurs sur le WTI, pour l'instant je surveille, parce qu'il y a quand même des signes d'épuisement qui pourraient être mis à profit par les acheteurs. Sur le 10 ans, pas encore de gros changements fondamentaux, toujours à l'achat pour ma part sur ce marché, en attente de voir le départ d'une deuxième vague sur ces creux ascendants, pour l'instant ça traîne la patte, donc patience. Euro-dollar, tout ça, on l'a dit très compliqué cette année, donc mieux vaut éviter de mettre vos doigts là-dedans. Allez, donc du coup, un petit point sur les autres cryptos, puisqu'on ne va pas couvrir que Ethereum, même si pour ma part, le plus safe, comme je vous dis, je pense que les cryptos sont haussières, mais le plus sûr de toutes, ça reste Ethereum, le flux est parfaitement bien déclenché, et il y a de la profondeur de marché, donc voilà, c'est plus de dire, ok, cette stratégie peut tout à fait être déployée sur des actifs plus risqués, des autres altcoins, mais pour moi, ça reste que le capital aujourd'hui, le plus safe, ça reste Ethereum, en termes de ratio risque-rendement, c'est-à-dire pour un rendement probablement équivalent, ou en tout cas pas bien inférieur à ce que vous auriez sur d'autres L1, il est clair que par contre, la gestion du risque sur Ethereum, elle est bien meilleure. Mais par contre, donc hier, pas mal de mouvements, surtout sur, il est où, Vavaxouné, qui nous annonce un partenariat avec Amazon, alors, beaucoup me l'ont dit derrière, c'est clairement pas le seul projet qui a eu ce partenariat avec Amazon, mais le pump hier est quand même franchement notable, ça s'envoie plus de 20% dans la journée, ça tient, et surtout, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas construit, vous voyez, en l'espace de 15 minutes, en mode vraiment le, hop, allez, on bourre tout, on va chercher du vendeur. C'est vraiment plus, j'ai l'impression, bon, on est en rupture avec les mouvements baissiers, ce qui est assez intéressant, cas sur deux trendlines, etc. On est bien entendu sur des zones où il y avait les contextes acheteurs, sur les UT un petit peu supérieures à ce qu'on traite ici, à ce qu'on traite, pardon, ici, mais donc relativement intéressant à surveiller dans les prochains jours. Si ça pouvait se diriger vers une cassure de résistance, why not ? En tout cas, bon, vous le savez, j'ai été très critique sur Avax en 2021 et à juste titre, en 2022 aussi, mais il a toujours été clair pour ma part que c'était un projet à mettre en portefeuille, maintenant, avec une part relative, bien entendu, pour ma part, ça reste un alt layer 1 qui n'a pas encore trouvé sa niche et du coup, pour ma part, ça reste bloqué à 2% de capital, pas plus. Mais ça reste un bon projet, Vavax, on l'avait dit et on le redit, le consensus est effectivement très intéressant, mais il ne faut pas oublier son application économique, c'est-à-dire son tokenomics. Et c'était là que ça couinait sur Avax. Ça couine un peu moins maintenant. On fera éventuellement une V2 de cette émission 2022 qui était vraiment un peu à charge, mais pour ma défense, je fais ça parfois pour vous protéger. Donc bref, maintenant que le token supply est un peu mieux dilué et que l'inflation est un petit peu moins violente, ça peut être intéressant effectivement de revenir sur des dossiers comme Vavax. Après, donc d'autres qui m'intéressent, alors Evmos nous fait son bottom enfin, quand même, depuis le temps. Il faut dire que franchement, c'était le machin en chute libre. Je veux dire, je n'avais jamais vu un momentum aussi baissier de toute l'histoire de Pro Momentum. Donc bref, ça se reprend doucement. Maintenant, il faut rester très, 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 très prudent. Selon mes modèles, le niveau charnier à reprendre est à 0,65, je crois, si je ne veux pas dire de bêtises. Donc vous voyez, ce niveau a déjà été testé par des mèches. Je pense qu'on devrait aller travailler ces zones-là. Mais évidemment, on est sur des actifs bien moins liquides et bien moins... merde, avec moins d'historique. Pardon. Il y a eu le lancement du Flare Network aussi. Là, évidemment, il n'y a pas beaucoup de bougies. Donc à vous de voir si vous avez reçu l'air drop. Là, pareil, pour moi, au niveau du modèle, le support était à 0,4. Il a été travaillé, rompu hier à la hausse. Maintenant, je pense qu'on tente de constituer tranquillement un des petits creux sommets ascendants. Là aussi, j'aime bien. On n'est pas sur l'euphorie des premiers jours comme on avait pu voir sur certains trucs où ça fait plus 50, moins 50, etc. Il y a eu le gros dump quand même. Mais voilà. Donc par rapport au niveau de valorisation, pour moi, la zone à aller chercher, c'est 0,7. Et à partir de là, je ne sais pas. Je doute que cette zone passe clairement en première intention. Ça nécessitera probablement beaucoup plus de travail. Je ferai peut-être un repoint là-dessus, mais il y a déjà eu une vidéo sur Flare Network sur le Discord, sur le channel YouTube. Donc je vous laisse la regarder éventuellement. Solanac a quand même bien rebondi aussi ces derniers temps. Joli rebond. Merci M. Vitalik Buterin qui est venu un peu sauver le truc. Le franchissement immédiat de la dernière résistance en date à 5 milliards que je trouve plutôt cool. C'est plutôt bon signe. Les contextes vendeurs sont plus hauts. Attention, toujours les moyennes vendeuses, etc. Donc on ne passe pas de baissier à haussier. En tout cas, il y a quand même assez peu de probabilités que ça se fasse dans cet ordre-là. Donc pour l'instant, on était sur des cassures de support. Je pense qu'on peut quand même difficilement envisager de s'extrapoler jusqu'à 13 milliards de market cap. Maintenant, venir retravailler ces moyennes-là, ça me semble tout à fait approprié. Donc pour l'instant, il reste toujours notre haussier sur l'ensemble du marché. C'est-à-dire, ça peut consolider un peu à Wall Street parce qu'on a quand même arrivé sur des zones où il est logique qu'on ait des prises de profit. C'est d'ailleurs l'activité réalisée pendant la part ce matin. Mais ça reste des profits partiels qui probablement sont destinés à être investis sur des supports. Ce qui est là encore ma stratégie. Sur les cryptos, je pense qu'on est encore très loin des différents niveaux de résistance. Maintenant, on peut essayer de constituer ici de très très longues structures type épaules-tête-épaule. Dans ce cas-là, on aurait une très grosse épaule. Voilà. Donc il est tout à fait possible aussi que ça consolide sur les cryptos pendant plusieurs jours, semaines. Ça me paraît tout à fait approprié. Par contre, là encore, je pense que les objectifs sur les cryptos sont sur des horizons de temps bien plus supérieurs à ce qu'on connaît actuellement. Donc là, encore une fois, appel à la patience. Je ne pense pas qu'il y ait de take profit à réaliser sur les cryptos. Juste de rester en mode ça prendra du temps. Normalement, vous êtes au courant. Bref, pour moi, il n'y a pas vraiment de gestion à faire sur de l'horaire et 4 heures, sauf si vous voulez trader les flux Ethereum qui pour ma part, maintenant qu'ils sont validés, les stops sont à break-even. Je laisse le trade se déployer gentiment. Tant que ça monte, ça monte. Voilà. Moi, c'est aussi bête et méchant. Dans un trade de flux, je n'ai pas vraiment d'objectif. Mon objectif, c'est tant que les contextes montent, je me laisse porter. Quand on renversera les contextes, ce sera take profit sur la troisième borne qui suivra. Voilà. Vous savez à peu près tout pour l'instant. Donc vraiment un mode approche à vue, quoi. Voilà. Tout simplement. Sauf sur les indices américains où pour moi, la stratégie ici est un petit peu plus protectionniste. C'est-à-dire, je n'attends pas des signaux pour encaisser. J'encaisse dès qu'on arrive sur des niveaux techniques où la volatilité peut bloquer un petit peu à court terme. Je laisse consolider tout en gardant un biais neutre haussier. Voilà. Vous savez tout. Le forex, attention, vraiment attention. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur l'euro dollar, l'USD yens. Et je vous ai dit dans le brief annuel que perso, pour ma part, je restais relativement à l'écart en ce début d'année sur ces trucs-là. J'ai des positions moyen terme plus acheteuses sur l'euro dollar et l'USD yens, je ne veux absolument pas le toucher. Il est beaucoup trop dangereux. Voilà pour vous faire le topo. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.